L'intelligence artificielle améliorera les soins de santé. C'est ce qu'affirme un bon nombre d'experts rassemblés au Palais des congrès. On peut imaginer que l'intelligence artificielle va aider dans la découverte de nouveaux médicaments, dans la découverte de nouveaux traitements. Ce directeur général a annoncé des investissements de 21 millions de dollars pour soutenir neuf projets canadiens, dont quatre avec des hôpitaux du Québec. On veut s'assurer d'avoir les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Et pour ça, l'intelligence artificielle, elle va aider parce qu'elle peut aider à prévoir la demande. Elle peut aider à faire comprendre quels sont les patients, combien de patients vont se présenter aux urgences, par exemple, et donc donner des informations pour mettre le bon nombre de préposés, le bon nombre de personnes aux urgences pour accueillir le bon nombre de patients. Grâce à l'intelligence artificielle, ils tenteront notamment de gérer des files d'attente du service d'urgence et d'optimiser le parcours des patients. L'impact pour le patient est très grand, l'impact pour le professionnel de la santé est très grand aussi. Donc, une durée moyenne de séjour qui est diminuée, puis vraiment une meilleure planification des ressources. Katie Malas croit que dans quelques années, les technologies révolutionneront les rencontres entre les professionnels de la santé et les patients. Moi, je garde le contact direct avec le parent et l'enfant. L'IA générative est capable de faire une synthèse de la conversation par reconnaissance vocale, est capable de proposer un début de diagnostic, coder automatiquement les erreurs. Moi, ça m'allège, je m'attache, parce que ce que je veux ultimement, c'est d'avoir du soin direct. Il faut bien entendu s'assurer que cette révolution ne se fasse pas au détriment de la sécurité des patients. Et donc, ça, c'est notre responsabilité comme centre hospitalier universitaire, de s'assurer qu'on propose des solutions aux patients, aux équipes. IVADO Labs est basé à Montréal, au Canada, où se trouve l'une des plus grandes communautés de recherche en intelligence artificielle au monde. Comme vient de le dire le robot, le Canada serait un des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle. Alors, ce grand rassemblement va se poursuivre demain. Plusieurs autres thèmes seront abordés, dont la transformation du marché du travail. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.